Alors bienvenue dans cette émission, ton motivateur personnel. It's your boy and girl. Et aujourd'hui, je parle de la deuxième clé pour atteindre ton plein potentiel. Alors la deuxième clé, c'est que tu dois travailler sur tes dons et sur tes talents. Oui, oui, tu dois travailler sur tes dons et sur tes talents. Beaucoup de personnes me disent que, oh non, je n'ai pas de dons, je n'ai pas de talent. Moi, je pense que tout le monde est né avec quelque chose. Il y a quelque chose que tu fais de mieux que quelqu'un. Il y a quelque chose que tu fais de mieux que ton frère, que tu fais de mieux que ton collègue. Il y a quelque chose forcément que tu fais de mieux. En fait, la seule chose, il faut que tu t'asseilles tranquillement et que tu essaies d'observer ou même pose des questions autour de toi. Pose des questions, vous me voyez souvent tous les jours. Je sais faire quoi exactement ? Mais en fait, tu dois te l'approprier. Tu dois t'approprier ton don, tu dois t'approprier ton talent. En fait, pour avoir la grandeur que tu veux, tu dois t'approprier ton don et ton talent. Vous savez, je me suis rendu compte que j'ai trouvé la raison pourquoi les gens sont pauvres. Les gens sont pauvres parce qu'ils n'ont pas de plan pour être riche au travers de leur talent. Waouh ! Il faut que je répète ça. J'ai compris la raison pour laquelle les gens sont pauvres. Les gens sont forcément pauvres parce qu'ils n'ont pas de plan pour devenir riche au travers de leur don et de leur talent. Parce qu'une fois que tu trouves ton don et ton talent, tu ne manqueras plus jamais d'argent. Ah oui, je l'ai dit. Oui, je l'ai dit. Et c'est comme ça que je dis souvent dans mes conférences ou bien quand je coach des gens, quand je fais des consultations. Une fois que tu trouves ton talent, ton don et ton talent, tu ne vas plus jamais manquer d'argent. Ça, c'est important. Même si tu peux manquer à un moment donné, tu vas toujours trouver le moyen d'en avoir un peu plus. C'est pour ça que dans la vie de tous les jours, pour pouvoir t'accomplir, pour pouvoir découvrir, atteindre ton plein potentiel, il est important que tu travailles sur ton talent, il est important que tu travailles sur ton don. Ça, c'est important. Et vous savez, moi, j'ai dû travailler sur mes dons, sur mon talent. J'ai dû travailler dessus parce que je me suis rendu compte que mon talent n'allait pas grandir tout seul. Il n'allait pas se perfectionner tout seul. Et c'est important. Tu dois travailler dessus parce que si tu ne travailles pas dessus, le talent ne peut pas t'amener. Non, le talent peut t'amener simplement au sommet, mais le travail va te permettre de rester au sommet. Ça, c'est important. Et quand je parle de sommet, ça n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat, etc. Ça a tout à voir avec la vie personnelle, avec le bonheur personnel. Dès que tu travailles sur ton don et ton talent, ta vie aura un sens. Il aura un sens à ta vie, il aura un sens à ton univers. Tu n'es pas seulement venu sur la terre pour accompagner les autres. Tu as un don, tu as un talent, mais c'est quoi exactement ? Tu dois travailler sur ton don, travailler sur ton talent. Oui. Alors, c'est important pour toi de... Si tu ne sais pas c'est quoi ton talent, j'ai une formation justement que j'appelle « Comment découvrir son don et son talent ». Tu pourras jeter un coup d'œil. Mais tu dois travailler sur ton don et sur ton talent. Ça, c'est très, très important. Et ce qui est encore plus important, c'est que si tu as plusieurs talents, ne travaille pas sur tous tes talents en même temps. Ouh, ouh, ouh. Attends, 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 il faut que je le répète. Si tu as plusieurs talents, ne travaille pas sur tous tes talents en même temps. Il y a justement un chapitre dans mon livre où je parle, c'est titulé « Les talents ne réussissent pas. Les talentueux ne réussissent pas. » Donc, si tu as beaucoup de talent, tu as 100% de chance de ne pas réussir. C'est pour ça que c'est important. Il faut que tu cibles le talent majeur à l'intérieur de ta vie et tu travailles sur ce don. Tu travailles sur ce talent-là. C'est très, très important. Alors, si tu veux que ta vie ait un sens, si tu veux atteindre ton plein potentiel, sois sûr de travailler sur ton don, sois sûr de travailler sur ton talent. Je ne parle pas de travailler là où à ta profession, ce que tu fais quand tu vas au travail. Non, je parle de travailler sur ton don, travailler sur ton talent. Tu n'es que plus heureux quand ta profession s'allie avec ton don et ton talent. Ah ouais ? Fais ce que tu aimes et tu ne vas plus jamais travailler un jour de ta vie. Ah, je répète ça. Fais ce que tu aimes et tu ne vas plus jamais travailler un seul jour de ta vie. Parce que tellement tu aimes ce que tu fais, ce ne sera pas un travail pour toi. Ce sera une passion, ce sera quelque chose que tu aimes. C'est pour ça que tu dois travailler sur ton don, travailler sur ton talent. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. On se voit dans une prochaine vidéo. Je vais te donner la troisième clé pour atteindre ton plein potentiel. C'était Angel King, ton motivateur personnel. Sous-titrage ST' 501